Je pense que dans aucun pays aujourd'hui au monde, on peut imaginer un développement dans un monde globalisé, qui signifie également concurrence, avec une marchandisation de plus en plus forte, dont la voie maritime restera un vecteur toujours majeur. La voie aérienne ne pourra pas venir assumer les coûts qui représentent les transports massifs des marchandises, quand elles sont produites à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer Rotterdam sans un verre, puisqu'ils sont étroitement liés en termes de logistique. On ne peut pas imaginer aujourd'hui Shanghai, San Nibo. Ce sont des choses qui sont totalement, aujourd'hui, interpénétrées. On ne parle plus, je pense, à l'horizon des vingt ans, d'un ville-port, on va parler d'un territoire augmenté, d'un territoire hyper métropolitain. Prenez l'Afrique, continent d'espoir et qui devient une démographie dans les prochaines trente années extrêmement importante. Prenez Lagos, capitale de Nigeria, première économie africaine. Lagos, aujourd'hui, est une grande mégalopole mondiale. Ça représente 25 millions d'habitants et, dans 20 ans, ce sera donc le Nigeria, la quatrième puissance démographique derrière l'Irlande, troisième, derrière l'Irlande de la Chine et devant les États-Unis, 420 millions d'habitants. Territorialement, elle est à cheval sur trois pays. On appelle ça une con-urbanisation. Elle est à cheval, bien sûr, capitale de Nigeria. D'ici là, elle aura fait la jonction avec Accra, la capitale du Ghana et Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Elle se trouve également, même pas, 35 minutes en avion. Donc, ce développement hyper territorial, hyper portuaire, hyper métropolitain, n'a pas de frontières, même dans son propre développement. Rotterdam, c'est les Pays-Bas, envers, c'est la Belgique. Donc, dans les cas qui nous concernent, je dirais, en France, où nous sommes aujourd'hui à Paris, la Seine est incrue, comme on peut le voir, ça nous interroge sur la manière, effectivement, comme les Havres fonctionnent par rapport à Paris, comme Marseille, Fosse sur mer, fonctionne par rapport au territoire. Je pense que nous sommes aujourd'hui dans les devoirs politiques d'imaginer, dans les trente ans à venir, des visions hyper métropolitaines, puisque l'Europe, au delà d'être un continent, ne peut avoir de su que s'il devient un continent des villes interconnectées entre elles. Le XIXe siècle, c'était le siècle des empires, c'est factuel. Le XXe siècle, ça a été le siècle des États, et on se rend compte que le XXIe siècle, dans lequel nous nous situons aujourd'hui, il sera, selon moi, pas plus vraiment le siècle des États, mais plutôt le siècle des villes de manière globale. Pourquoi ? Aujourd'hui, plus de 50% de la population mondiale vit dans des villes, et demain, dans 20-30 ans, on sera à deux tiers de la population mondiale qui vit en ville. Qui dit mondialisation des villes dit aussi une logistique et une dynamique différentes de partage des marchandises qu'aujourd'hui. Donc, de plus en plus, les villes, pour pouvoir nourrir les gens qui vivent en leur sein et leur apporter tout le bien-être qu'ils ont besoin en termes logistiques et de marchandises, etc., doivent se réinventer. Et donc, les villes qui s'en sortiront mieux, selon moi, ce seront les villes portuaires, parce que le port est un atout colossal pour une ville, puisqu'il apporte les marchandises, et aussi, de faire en sorte que ça se fasse de manière intelligente, et dans le cas des smart cities, eh bien, il faut que ça ne pollue plus, ou presque. Et donc, les villes qui sont reliées à un port ont un atout colossal par rapport aux autres. Et donc, ce n'est pas pour rien que sur les 25 plus grosses villes au niveau mondial, il y en a 17 qui sont reliées à l'interland portuaire, et moi, je prédis que les villes qui s'en sortiront mieux, ce sont les villes qui ont cet atout que d'être reliées à un port. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada